Ce web-séminaire que nous avons organisé avec Élise Faving et je remercie Élise tout d'abord de bien vouloir avoir répondu au pied levé à notre invitation, ce web-séminaire correspond à l'état de crise dans lequel nous sommes avec la crise sanitaire du coronavirus et aux questions nombreuses que se posent les collègues du réseau des offices de tourisme, des CDT, des organismes de tourisme de façon générale. Sur la gestion sociale de la crise, le chômage partiel, le télétravail, les autorisations spéciales d'absence dans la fonction publique, les arrêts de travail pour enfants malades, les saisonniers qui viennent d'arriver, les stagiaires qui vont arriver, donc tout un tas de questions qui sont posées. Tout d'abord à tous, à vous dire, et on l'a évoqué avec Élise hier soir, aujourd'hui toutes les réponses n'existent pas, Élise va nous l'expliquer. Et de loin, puisque les ordonnances gouvernementales ne sont pas encore prises, donc nous avons d'ores et déjà prévu de refaire un web-séminaire mercredi prochain à 15h, une fois que les ordonnances seront parues pour aller dans, pour répondre à des questions plus précises. Alors, pendant cette petite heure, Élise va, sur ces grands thèmes, va intervenir et ensuite je reviendrai sur des questions qui ont été posées de façon nombreuse dans un document préparatoire. Parallèlement, Charlotte, note vos questions-réponses que vous pouvez adresser dans le chat qui se trouve sur ce web-séminaire. Vous pouvez vous exprimer aussi si vous avez des questions en particulier. Élise, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux pour ce web-séminaire au pied levé, en direct du confinement pour moi en Alsace. Donc, effectivement, on n'a pas toutes les réponses puisque l'état d'urgence a été déclaré par Emmanuel Macron. Il y a un projet de loi auquel j'ai eu accès qui pose les domaines dans lesquels les ordonnances vont intervenir, parce qu'en fait, l'état d'urgence signifie que le gouvernement va pouvoir légiférer par voie d'ordonnance sur un certain nombre de thèmes. Donc, en squeezant le parlement. Donc, c'est vrai que sur ce sujet-là, le code du travail est évidemment visé par le projet de loi, et notamment toutes les règles liées au congé payé. Il est probable qu'on puisse imposer la prise de congé payé de RTT de compte épargne-temps pendant ce laps de temps. Donc, je ne sais pas encore quelles vont être les dispositions précises sur ce sujet-là, mais on l'abordera mercredi prochain pour voir comment les choses vont être traitées. Il y a aussi eu… Alors, on va peut-être commencer par l'arrêt garde d'enfants. L'arrêt garde d'enfants, donc, comme vous le savez, il y a un décret qui a permis des arrêts dérogatoires pour les salariés qui doivent garder leurs enfants. Hier, le gouvernement a annoncé que ces arrêts étaient limités aux personnes qui ne pouvaient pas télétravailler, même s'ils avaient des jeunes enfants à garder. Donc, c'est vrai que ça va quand même limiter très fortement cet arrêt dérogatoire qui était d'une durée maximum de 20 jours. Alors, sur les formalités pour cet arrêt dérogatoire, avant, c'était l'ARS, l'Agence régionale de santé. Là, c'est passé à la CPAM. Et c'est l'employeur, donc c'est vous, les directeurs d'office, qui avez la charge de déclarer ces arrêts sur Amélie, maintenant. Donc, il n'y a pas de délai de carence. Donc, c'est une indemnisation totale tout de suite, avec le bénéfice du complément conventionnel. Donc, dans votre convention collective, c'est trois mois. Mais bon, l'arrêt, de toute façon, est d'une durée maximale de 20 jours. Voilà. Élise, une question. Comment s'apprécie le fait de pouvoir télétravailler ? C'est une déclaration de l'employeur ? C'est une déclaration de l'employeur. Et on n'a aucune précision sur le sujet. Et on en aura peut-être dans les ordonnances à venir sur le télétravail et sur cet arrêt dérogatoire. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas de réponse. Déjà, à la base, on n'avait pas cette précision de l'impossibilité absolue de télétravailler. Là, ça a été précisé hier par le gouvernement. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une impossibilité absolue de télétravailler. Donc, à voir. Et puis, ça pose quand… Alors, notre ministre a appelé à de la bienveillance sur la productivité des salariés pendant cette période de télétravail. Parce que s'occuper d'un enfant, jeune enfant malade ou de plusieurs enfants non scolarisés en télétravaillant, ça peut être quand même un petit peu compliqué suivant les situations. Donc, moi, jusqu'à hier, je conseillais aux offices de mettre en arrêt les salariés qui avaient des jeunes enfants et qui n'étaient pas en capacité de télétravailler réellement. Bon, là, ça va sûrement changer avec l'ordonnance. Là, on n'a pas de texte. On n'a que des déclarations gouvernementales et on a un projet de loi. Voilà, donc on n'a rien de précis, on n'a aucune disposition technique, pratique. D'accord. Voilà. Alors, je regarde un petit peu sur le chat en même temps. Oui, il y a une question sur les gardes d'enfants. Est-ce que c'est possible aussi pour les parents d'adultes handicapés devant les gardés à la maison suite à la fermeture de leur centre habituel ? Là, pour l'instant, c'est un des deux parents d'enfants de moins de 16 ans. Un des deux parents d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap et aux salariés identifiés comme cas contact à haut risque par l'ARS. Voilà. Pour l'instant, c'est ça le texte. Ça serait assez logique que ce soit étendu aux parents d'adultes handicapés, bien sûr. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Oui, alors juste pour les participants, si vous voulez que tout le monde voit votre question, au lieu d'écrire à tous les conférenciers, en bas, vous écrivez à tous les conférenciers et les participants. Et comme ça, tout le monde verra les questions. Une autre question, si on est en zone blanche, par définition, il n'y a pas de possibilité de télétravail ? Non. Et donc, autre question, c'est bien 20 jours, ce n'est pas jusqu'au 30 avril, étonnement. Mais c'est ça. C'est ça. Alors, ça va sûrement changer, ça, j'imagine. Ça ne me semble pas logique que ce soit limité à 20 jours. Après, peut-être qu'ils vont limiter à 20 jours par parent. Mais après, couille des parents seuls, célibataires, je ne sais pas. Alors, un office qui dit qu'il a toujours des salariés au bureau, est-ce que c'est toujours possible ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas parce que ce n'est pas dans la liste, à mon sens, des professions autorisées. Et par contre, si pour faire la paye, pour des choses comme ça, si matériellement, pour la continuité de l'activité minimale, il n'y a pas la possibilité de faire à distance ? Oui, encore une fois, c'est très flou. En théorie, on est quand même en confinement. Après, il y a quelques cas qui autorisent les déplacements. Mais aller travailler dans un office de tourisme, ça ne semble pas l'être, selon moi, en lisant le décret. Après, je ne sais pas comment ça va être appliqué. D'accord. Une autre question, mais celle-là, on a la réponse. Oui, mais je peux télétravailler en faisant de la classe parce que j'ai des enfants autorisés. Ça, oui, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Je vois bien le problème. Non, non, mais c'est… Et je pense qu'ils veulent limiter au maximum cet arrêt garde d'enfants. Donc, c'est pour ça que l'annonce du gouvernement hier allait dans le sens des restrictions de recours à cet arrêt. Ça veut dire, oui, on peut travailler à distance en zone blanche, mais on ne peut pas télétravailler, c'est-à-dire on travaille sans communication. C'est ça. C'est ça. Alors, on va peut-être passer, si ça vous va, au télétravail, aux limites d'obligations au télétravail et quelques petites préconisations pratiques sur la mise en place du télétravail. Donc là, au vu de la situation, le télétravail peut être imposé aux salariés sans aucune formalité. Mais moi, je vous conseille quand même d'adresser un mail à votre salarié pour l'informer de la mise en œuvre temporaire du télétravail avec une précision, et ça, je vous invite vraiment à le faire, des conditions. Donc, plage horaire de disponibilité, respect de la vie privée et surtout, surtout les plages horaires de disponibilité. Notamment, on va en parler si vous avez recours au chômage partiel, enfin, à l'activité partielle. Donc, les règles de sécurité essentielles. Donc, vous avez toujours une obligation de résultat en matière de santé, sécurité au travail. Donc, vous devez, même si c'est partout, faire un rappel des gestes barrières et de comment travailler en sécurité à la maison. Vous devez aussi préciser le remboursement des frais liés au télétravail. Vous avez peut-être des salariés qui n'ont pas d'ordinateur. Et moi, je vous conseille aussi d'adresser un justificatif à votre compagnie d'assurance des salariés qu'ils ont placés en situation de télétravail. Il faut informer votre assureur de cela parce que c'est vrai que là, si on tombe de sa chaise, c'est un accident de travail. Donc, il est important que vos assureurs soient au courant. Alors, c'est vrai que si vous avez au sein de votre office un accord de télétravail, il doit être respecté. Si vous n'en avez pas, bon, là, on va faire sans, mais c'est ultra important de faire ce mail un petit peu de cadrage. Alors, c'est vrai qu'en théorie, pour le télétravail, il y a une période d'adaptation. Là, il n'y en a pas, on n'en dispose pas. Et je pense qu'il faut faire très, très attention à ce qu'on peut écrire à ses salariés ou dire à ses salariés pendant cette période parce que notre ministre nous a appelés à la bienveillance. Et parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de directeurs là qui me disent oui, mais ce salarié-là ne fait rien, ne travaille pas, comment je peux le sanctionner, etc. Ça me semble assez inopportun de sanctionner un salarié en ce moment pour insuffisance parce qu'on est en période de crise. Je pense que ça pourrait donner lieu à des contentieux ensuite qui seraient sans doute en votre défaveur. et vous pourriez être accusé quand même de manquement à votre obligation de santé, sécurité au travail. Et dans cette période très anxiogène, vous avez aussi un rôle de réassurance qui est important. Alors, je regarde un peu le chat. Il y en a qui me demandent si on a des… Non, le modèle, ça dépend vraiment de votre organisation et de votre office, de comment vous faites. Peut-on avoir une liste d'éléments à communiquer aux agents dans le cadre de ce mail ? C'est pareil, ça dépend de votre organisation et du poste de travail. Alors, j'ai Cédric qui me dit, « Lundi, l'ensemble de mes salariés ont été placés en télétravail, mais deux d'entre eux travaillent sur un PC personnel car manque de matériel immédiat. » Là, en période de crise, je ne pense pas. Par contre, vous devez vous assurer que le matériel est bien adapté et sinon, voire pour commander des ordinateurs. Je sais que ça afflue et que c'est saturé, les commandes d'ordi. Mais voilà, il y a la théorie et la pratique. Là, en l'espèce, je ne pense pas qu'on vous en voudra d'avoir mis en place un télétravail sur un PC personnel. J'ai une autre question sur Facebook. Je regarde aussi, il y a 70 personnes qui nous suivent sur Facebook en plus. Il y a Boilem qui dit sur Facebook que pour lui, la notion de zone blanche, si le collaborateur peut amener un ordinateur avec du travail et dispose d'un téléphone, à ce moment-là, il peut malgré tout télétravailler sans problème, même s'il n'y a pas de connexion internet. Oui, j'attends vraiment les ordonnances. Pour vraiment savoir si la connexion internet fait partie intégrale ou pas. Oui, on va voir. Mais je pense qu'il va y avoir des tolérances parce que sinon, ça va exploser au niveau des contentieux. C'est la directe qui va à chaque fois juger, accepter, accorder ? Oui, ça va être la directe. La directe qui est un petit peu saturée. On va en parler au sujet de l'activité partielle parce qu'il y a pas mal d'incertitudes et on a des réponses différentes selon les directes. Donc, on va parler de ça. Mais c'est bien évidemment soumis à appréciation et donc, il risque d'y avoir des variations importantes entre les différents interlocuteurs que vous pourrez avoir à la directe. Alors, on va peut-être parler… Alors, j'ai une dernière question sur le télétravail de Stéphanie Dalby. La moitié de mes salariés étaient en télétravail cette semaine mais pour la semaine prochaine, ils n'auront pas 35 heures à faire mais beaucoup moins. Du coup, je me tente à les mettre au chômage partiel. Est-ce que pour être au chômage partiel, il ne faut vraiment plus rien avoir à faire ? On va parler du chômage partiel. Merci Stéphanie pour cette question de transition parfaite. Alors, l'activité partielle, on me demande souvent quelle est la différence entre le chômage partiel et l'activité partielle. C'est la même chose. Le chômage partiel, c'est l'ancien nom de l'activité partielle. Voilà. Donc, ça, pour que les choses soient claires. C'est un dispositif qui existe déjà et qui a pour vocation d'éviter les licenciements éco. Donc, c'est pour toutes les entreprises qui connaissent une baisse d'activité à un certain moment et qui permet d'indemniser le salarié sur les heures chômées et de faire face à une réduction partielle de la charge de l'activité, de toute ou partie du personnel. Donc, c'est quelque chose qui doit être collectif et temporaire. Alors, les cas éligibles. Alors, il y a encore une… Quand on lit les textes, à l'heure actuelle, les offices d'autorisme, EPIC et association sont éligibles à l'activité partielle. Néanmoins, c'est un dispositif qui requiert une autorisation, une autorisation administrative. Donc, il faut absolument motiver vos demandes d'activité partielle. Et c'est peut-être ça la clé du succès. Parce que j'ai des offices qui se voient refuser l'activité partielle en ce moment. Et on a, selon les territoires, vraiment des cas très, très différents. Donc, il faut motiver votre activité partielle par notamment la baisse de la taxe de séjour sur des éléments de commercialisation. Parce que c'est vrai qu'il y a une rumeur et je sais qu'il y a pas mal de gestionnaires de paye qui disent que quand on reçoit des subventions publiques, on n'est pas éligible à l'aide partielle. à l'activité partielle. Dans les textes, le champ d'application, mais encore une fois, c'est aujourd'hui. Si ça se trouve, mercredi, je vous dirai totalement autre chose parce qu'on aura une ordonnance qui modifiera ce dispositif. Mais le gouvernement, en même temps, dans ses déclarations, a l'air de dire qu'il faut que l'activité partielle puisse être accessible au plus grand nombre et qu'il faut élargir son domaine. Mais la théorie sur l'activité partielle, c'est que quand vous êtes soumis au code du travail, il est éligible à l'activité partielle sous réserve d'autorisation et donc de la motivation. Ça veut dire déjà que les directeurs d'EPIC ne sont pas, en théorie, éligibles à l'activité partielle. Néanmoins, nous, au cabinet, on vous conseille d'essayer tout de même si vous cotisez à Pôle emploi. Voilà. si vous cotisez à Pôle emploi, ça se tente. Alors, je n'ai pas encore eu de cas où c'était accepté ou refusé d'ailleurs parce que les directeurs sont les derniers, je pense, à se mettre en activité partielle et vous avez plein de choses à faire même quand l'office est terminé et fermé. pour l'instant, je n'ai pas eu ce cas-là mais je pense que ça se tente mais dans les textes, on ne peut pas être directeur d'EPIC ou fonctionnaire donc c'est valable aussi pour vous mis à disposition. Il n'y a pas d'activité partielle pour les agents de la fonction publique et les contractuels de droit public. Voilà. Donc, effectivement, c'est difficile de justifier la baisse des revenus. Je suis d'accord. C'est hyper difficile il faut essayer en disant qu'une grosse partie de vos revenus si c'est le cas mais c'est à voir au cas par cas provient de la taxe de séjour qui va être nécessairement en baisse du fait de la conjoncture touristique. Si vous avez des équipements et si vous avez une activité de commercialisation il faut aussi indiquer que celles-ci vont être en baisse. Voilà. Alors, on va venir au point. Alors, pour le cas des assos juste là-dessus il y a deux questions Élise. Il y en a qui disent c'est difficile de demander l'activité partielle lorsqu'elle est financée par les collectivités et qu'on ne peut pas justifier la baisse des revenus. En effet. Oui, en effet. Bien sûr. En effet. Mais ça se tente, ça s'essaye en préparant bien sa justification notamment au regard de la perception de la taxe de séjour et de son activité de commercialisation et éventuellement des équipements que vous pouviez gérer. Là, j'ai des stations de ski. Bon, les stations de ski, je n'ai pas eu de sujet. Ça a été accepté. Voilà. Mais il faut bien travailler. Il ne faut pas vous dire. En fait, j'ai trop de directeurs en fait qui ont un refus là et qui me disent qu'ils ont pensé que la motivation c'était quelque chose de léger. C'était un... Si vous voulez, dans les déclarations gouvernementales, on a l'impression c'est un dispositif qui est presque automatique. Mais non, il faut bien bosser sa motivation de recours. Voilà, ça c'est le message. Dans la demande d'autorisation qui est adressée à la... Alors, je vais vous faire un petit peu le topo sur comment on fait techniquement. Est-ce que les associations sont autant concernées que les éthiques ? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Alors, les cas de recours, c'est fermeture administrative d'un établissement, interdiction des manifestations publiques, c'est important de les avoir en tête. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement qui est super bien fait là-dessus. Vous avez tous les cas d'éligibilité à l'activité partielle et il faut vous en servir pour motiver votre demande. Tu sais comment il s'appelle que je mette le lien ? Je ne l'ai pas. Je crois que ça s'appelle... Je ne sais pas. Je vais essayer de le trouver. Oui. C'est très facile à trouver. Moi, je trouve qu'ils ont fait un super bon travail parce que c'est clair pour une fois et ça répond à pas mal de questions pratiques. Et sur l'activité partielle, c'est particulièrement bien fait. Alors, il y a plein de questions auxquelles il n'y a pas de réponse, évidemment. Mais sur l'activité partielle, vous pouvez vous y référer. Encore une fois, on va attendre l'ordonnance qui va intervenir, je pense, lundi ou mardi, qui va peut-être préciser des choses sur ce dispositif. Donc, les cas de recours, c'est la fermeture administrative, l'interdiction des manifestations publiques, l'absence massive de vos salariés indispensables à votre activité, la suspension des transports en commun par décision administrative et une baisse d'activité liée à la pandémie. Donc, référez-vous bien à ces cas pour être éligible à l'activité partielle. Il y a un double critère obligatoire, absolument nécessaire. Donc, pareil, c'est bien à mettre dans votre demande, c'est le caractère temporaire et le caractère collectif. Donc, temporaire, en théorie, c'est six mois, mais là, ça a été vraisemblablement, on attend le texte, mais ça va être passé à 12 mois. Et alors, pour ce qui est du collectif, ça doit être soit, alors, ce n'est pas nécessairement tout le personnel, ça va être une équipe, un service, vous voyez, et il faut faire attention à la discrimination. Pourquoi ce salarié-là et pas celui-ci ? Donc, il faut bien justifier le cas de recours si ce n'est pas sur l'ensemble de l'office à la mesure. Alors, pour quels salariés ? Donc, en théorie, en cas de fermeture de l'établissement, c'est pour tous les salariés, même ceux qui sont au forfait jour, parce qu'en fait, le mécanisme de l'activité partielle, c'est qu'on indemnise une partie des heures qui sont chômées en raison de la baisse d'activité. Et il y a une partie des heures qui sont payées par l'employeur. Donc, en cas de fermeture de l'entreprise, c'est vrai qu'au vu de ce dispositif, normalement, ça n'existe pas pour les salariés qui sont au forfait jour. Là, au vu des déclarations du gouvernement, ça va être étendu même s'il n'y a pas de fermeture de l'établissement, aux salariés aussi en forfait jour. Voilà. Donc, attention dans votre choix des salariés à ne pas être discriminatoire. C'est vraiment important parce que c'est un dispositif qui est ancien, qui existe et il y a pas mal de jurisprudence sur la discrimination. Voilà. Merci pour le lien du gouvernement, du site du gouvernement. Une question sur Facebook que tu vas peut-être aborder, Élise, c'est sur le complément de salaire. Oui, je vais en parler. Je vais en parler. Alors, il faut, dans votre demande, que vous parliez de, enfin, que vous indiquiez la durée prévisible de l'activité partielle. Alors, moi, je vous conseille de prévoir large parce que c'est plus facile de mettre fin au dispositif que de faire une demande de renouvellement sachant que la demande de renouvellement est possible mais en l'état des textes, on va vous demander des justificatifs et des engagements, c'est-à-dire, notamment, c'est souvent pas de licenciement économique, ce qui pourrait s'avérer assez contraignant par la suite. Donc, c'est là que moi, je conseille de prévoir une durée prévisible de l'activité partielle assez longue et puis ça vous fait quand même moins de démarches aussi parce que c'est un petit peu galère, moins de démarches, moins de remotivation, etc. Donc, autant bien le motiver, faire une demande pour une période assez longue. En plus, vous, ça peut se justifier au vu des saisons, des saisons touristiques. Alors, quelle procédure ? Donc, en théorie, c'est consultation du CSE. Quand il n'y a pas de CSE, c'est les salariés qui sont individuellement informés de la demande d'activité partielle et de ses raisons. Donc, la motivation que vous auriez mise dans votre demande, il faut la remettre dans un mail que vous adressez aux salariés. Ça, c'est super important. Vous ne faites pas, ne zappez pas l'information des salariés et une information qui doit être quand même complète. Voilà. Alors, là, il va y avoir des dérogations pour les offices qui ont des CSE. Il va y avoir des dérogations. On va pouvoir, et même pour vous, on va pouvoir mettre en pratique l'activité partielle avant d'avoir informé le CSE. Ça va être une mesure d'urgence, c'est ce qui a été annoncé. Mais encore une fois, j'attends le détail des textes. On verra ça sans doute la semaine prochaine. L'obligation de consultation du CSE, ça risque de sauter compte tenu de l'urgence. Alors, là, sur la, sur comment, comment on fait. Donc, c'est la création d'un espace entreprise sur activitépartielle.emploi.gouv.fr. Alors, le site ne marchait pas hier. Alors, apparemment, ils étaient en maintenance. ça risque d'exploser. Donc, il vaut mieux avoir toutes les informations quand vous faites votre demande parce que quand ça saute, j'ai des clients qui ont beaucoup de mal. Il y a déjà le fait de se créer un compte. A priori, il y en a qui attendent une réponse Boilem à attendre depuis 48 heures. C'est ça. Donc, alors, normalement, quand on aura une absence de réponse au bout de 48 heures, ça voudra dire que c'est accepté parce qu'ils essayent de trouver des moyens pour réduire le temps d'instruction, les délais d'instruction. Donc, les documents à fournir, ça va être le numéro sirène. Évidemment, il faut que vous ayez les coordonnées de la personne à contacter, donc ça peut être vous. Et vous pouvez aussi déléguer ça à votre gestionnaire de paye. Mais pour ça, il faut écrire un mail et il faut transmettre une délégation. Alors, j'ai l'adresse si ça vous intéresse. C'est habilitation ap arrobase asp tiré du 6 public point fr. Oui, je l'ai mis dans le chat. D'accord, super. Donc, si jamais vous déléguez ça à votre expert comptable ou à votre service paye, il faut juste avant envoyer l'habilitation. Donc, vous avez une liste de renseignements à fournir. C'est des informations sur l'entreprise. Alors, j'ai pas mal de demandes qui ont bugué parce que les directeurs n'avaient pas la date de la journée de solidarité. Vous mettez une date fictive pour ne pas que ça fasse tout, que ça mette toute votre demande en l'air. Et c'est pas, et les informations, c'est une information qui n'est pas bloquante. Donc, là, attention, motif de recours à l'activité partielle et les mesures envisagées. Donc, il faut vraiment être précis et le plus, il faut que ce soit le plus argumenté possible. Possible. L'information sur l'activité partielle, donc fermeture, est-ce qu'il y a une fermeture de l'office, la réduction d'horaire à combien vous passez par salarié, par équipe, le nombre d'heures chômées, la date de début, la date prévisible de fin. Donc là, encore une fois, je vous conseille de mettre une date un petit peu lointaine et la transmission des pièces justificatives. Donc, ça peut être l'avis du CSE, l'information individuelle des salariés, donc il faut que vous fassiez avant l'information individuelle des salariés et tous vos justificatifs et explications sur la situation. Donc, si vous avez des docs, c'est là qu'il faut les mettre. Alors, le délai d'instruction va être de 48 heures calendaire et là, il y a un dispositif d'urgence qui a été annoncé, donc on attend encore une fois des textes précis, mais vous allez disposer d'un délai de 30 jours à compter de la mise en œuvre du dispositif pour faire les démarches. Ça veut dire que ça peut commencer, vous pouvez commencer l'activité partielle et faire les démarches ensuite. Alors, quid du refus ? Voilà, donc quid du refus, ça veut dire que vous allez indemniser en totalité vos salariés. Pour bien préciser sur les délais, quand on disait il y a deux étapes quand même, il y a la création du compte et une fois que je suis le compte, on fait la déclaration et c'est là que si on n'a pas de réponse sous 48 heures, ça va être réputé comme accepté. Mais il faut d'abord avoir passé. C'est ce qui a été annoncé mais encore une fois, on attend une précision de texte. Parce que moi, je me méfie des déclarations. Là, pour l'instant, on n'a pas de décret et on n'a pas de... Ça, ça serait un décret donc on n'a pas encore de décret. Donc, on a des annonces mais on ne sait pas. Mais vraisemblablement, ça va être au bout de 48 heures, demande acceptée. Alors là, on a eu des refus pour des épiques. Donc, motivez bien vos demandes et ça peut aussi être intéressant de faire sa demande avant que les textes ne sortent. Voilà. Dans le chat, il y a des questions sur la réduction horaire. En fait, c'est... Alors, sur la réduction horaire, je vais y venir. Sur la réduction horaire, donc l'activité partielle, c'est soit une réduction horaire et c'est vous qui devez l'évaluer combien... En fait, vous devez essayer d'évaluer de combien de temps vous allez avoir besoin de votre salarié. Et donc, sur la mise en œuvre de l'activité partielle parce que ce n'est pas évident, donc, ça s'impose aux salariés. Donc, c'est vous qui dites j'ai besoin de ce salarié 20 heures par semaine de telle heure à telle heure sauf pour les salariés protégés qui doivent donner leur accord. Attention aux salariés protégés, c'est toujours un peu particulier. Pendant la période d'activité partielle, donc pendant les heures chômées qui sont indemnisées par l'État, votre salarié n'est pas tenu d'être à votre disposition. Donc, moi, j'ai beaucoup de directeurs qui me demandent, mais alors ça veut dire qu'il ne peut pas relever ses mails toute la journée ? Non, il faut mettre au point un système avec des plages horaires de disponibilité et ça, c'est les horaires que vous allez payer. Voilà, les autres horaires, pendant le reste du temps, votre salarié est libre, il peut même avoir une deuxième activité. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Alors, votre salarié, même s'il peut avoir une seconde activité, il est toujours tenu à une obligation de loyauté parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des cas de concurrence déloyale, etc. Bon, vous, là, sur les offices, je ne pense pas qu'il y aura trop de cas, mais en tout cas, ça arrive un peu fréquemment. Le contrat de travail, donc, n'est pas rompu, mais il est juste suspendu et la période d'activité partielle est traitée comme un temps de travail effectif, donc pour décompter l'ancienneté du salarié, notamment, et l'acquisition de congés payés, mais ça, ça va sûrement changer, donc on attend les textes avant de s'y intéresser vraiment. Donc, la fin de l'activité partielle, donc, c'est soit à la date d'échéance, soit à l'atteinte du contingent de 1000 heures indémisables par an par salarié. Alors, on peut le faire en plusieurs fois, cette déclaration demande. Eh bien, moi, j'ai eu, il y a eu pas mal de bugs, donc, en théorie, oui, mais parfois, c'est pas mal de tout préparer à l'avance pour pouvoir envoyer quand ça marche, voilà, mais c'est plutôt de la technique. Voilà. Alors, avant de faire une demande d'autorisation d'activité partielle, j'imagine qu'il faut avoir au préalable écoulé les CP, CRT. non, non, enfin, aujourd'hui, non, mais ça va peut-être changer au vu des textes. Mais, en théorie, en l'état des textes actuels, non, vous pouvez simplement déplacer les congés qui sont déjà posés, mais vous ne pouvez absolument pas, aujourd'hui, imposer à vos salariés de prendre des congés payés ou des RTT. Voilà. Quid des visites en contrat de vacations pour lesquelles les visites se sont annulées ? Bon, ça, c'est un petit peu autre chose. Donc, on parlera. Alors, donc, pour la fin de l'activité partielle, c'est aussi, si vous n'avez plus besoin de cette activité partielle, sur simple information d'adirect. C'est beaucoup plus facile de mettre fin à ce dispositif que de demander son renouvellement. C'est pour ça que je préconise quand même une durée parce que j'ai des visites et les offices qui m'ont fait une demande sur 15 jours, bon, ils vont devoir se refaire le truc et puis sans peut-être apporter des garanties à l'État, ce qui n'est jamais très pratique. Alors, quelle durée max je préconise ? Moi, j'ai fait faire à plusieurs directeurs 30 juillet en me disant en me disant qu'ils pourraient arrêter avant et que j'espère que le confinement sera terminé bien avant cela. Mais après, il y aura aussi des répercussions peut-être sur la saison, s'il y a un décalage des congés, du calendrier scolaire, on ne sait pas encore vraiment. Donc, peut-être que je vous dirai 30 août dans quelques jours. Mais bon, à la limite, autant mettre le 30 août et puis vous verrez bien. Alors, ce ne sera que les congés sur le compte épargne-temps, on ne sait pas. Peut-on déplacer les CP quelle que soit la date ? Alors, vous pouvez déplacer les CP en raison de l'urgence, mais il faut qu'ils aient déjà été posés et que vous disiez ça ne va pas si tu les poses maintenant. Je préférais que tu les poses plus tard ou là, tu les as posés, je préférais que tu les prennes avant. Mais c'est toujours un peu compliqué. Alors, quid des saisonniers car station ski fermée reste encore un mois et demi de contrat ? Activité partielle, bien sûr. On a la même question, Élise, pour les guides vacataires. Oui, pour les guides vacataires, il n'y a pas de disposition spécifique. Les guides vacataires, ils sont freelance. Ça dépend de leur statut, en fait. J'ai tout sur les guides vacataires. Donc, s'ils sont freelance, ils ne sont pas éligibles normalement à l'activité partielle. Il va y avoir des dispositions spécifiques pour les auto-entrepreneurs qu'on n'a pas encore. Mais les guides vacataires, ce ne sont pas des salariés. Alors, il y en a beaucoup qui sont en fait des faux salariés. Donc, il faut faire attention puisque ça peut être l'occasion de faire une demande de requalification donc ça dépend de vos situations particulières. Alors, on va parler des saisonniers, des CDD après, quand on aura fini l'activité partielle parce que je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour ces contrats-là. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire mais on va en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'indemnisation, alors oui, si vous poursuivez l'activité partielle au-delà du terme, votre salarié ne pourra plus bénéficier des aides d'État et donc, vous devez reprendre le paiement des salaires. Et si votre salarié refuse de reprendre le travail à l'issue de l'activité partielle, là, il pourra être sanctionné pour abandon de poste. Donc, ça peut aller jusqu'au licenciement. L'indemnisation pour le salarié, donc c'est 70 % du salaire brut, donc environ 84 % du salaire net horaire. Si jamais il réalise une action de formation, c'est 100 % du salaire net. Et c'est dans la limite minimum du SMIC horaire et c'est sous réserve de modalités plus favorables dans la convention collective. Il n'y en a pas dans la vôtre, mais je dis ça pour les offices qui, parfois, ont des montages particuliers avec des équipements et qui ont deux conventions collectives. Cette indemnité et exonérite de charges sociales, elle est soumise à la CSG CRDS à l'impôt sur le revenu. Elle est versée par l'employeur à la date normale de paye et, attention, mettez bien une mention spécifique sur le bulletin de paye avec le nombre d'heures indemnisées. C'est très important. Et le nombre d'heures indemnisées, c'est la durée légale du travail, dont 151 heures 67 mensuelles, moins le nombre d'heures réellement travaillées. Alors, on me demande aussi souvent si on peut maintenir les rémunérations à 100 %. Oui, c'est possible. Vous pouvez prendre cette disposition plus favorable aux salariés. Voilà. C'est possible. Après, il faut aussi faire attention avec votre demande d'activité. Comment vous justifiez que vous êtes en mesure de payer le complément par rapport à votre situation d'activité partielle ? Donc, en cas de renouvellement, ça peut être un sujet, mais vous pouvez absolument maintenir la rémunération de vos salariés. Alors, oui, on entend parler de 100 % d'indemnisation. C'est 100 % de l'indemnisation qui va être due aux salariés, donc les 84 % du salaire horaire qui va être remboursé à l'employeur. Ce n'est pas 100 % du salaire qui va être payé aux salariés et remboursé à l'employeur. Attention. Voilà. Donc, allocation pour l'employeur, c'est 100 % de l'indemnité versée aux salariés dans la limite de 4,5 SMIC. Donc, ça fait 36,13 euros de l'heure ou 5 480,59 euros par mois. Alors, vous avez un simulateur des aides qui est pas mal. Jean-Luc, tu peux peut-être ou peut-être que moi, je ne sais pas si je peux mettre un lien. Si, si. Tu saisis un simulateur qui est pas mal, qui n'est pas à jour, mais ça peut vous donner quand même une idée puisque… Simulateur.ap.emploi.com Oui, c'est ça. Ça y est, ça a été mis par l'office de tourisme Général. Grand-Niveau-Lay. Oui, c'est ça. Super. Top. Et par contre, j'ai pas mis tout à l'heure le… des Grands Lacs. C'est des Grands Lacs. C'est Rémi qui a mis ça ou quelqu'un de son équipe. Et j'ai… Par contre, j'ai pas mis tout à l'heure le lien sur le site pour l'ASP. Hum. Ouais. Bon, après, ça se trouve quand même vraiment très facilement. Dans des questions qu'on a, c'est l'État, c'est l'employeur qui avance et l'État remboursera l'employeur. C'est ça. C'est ça. Mais il y a un dispositif d'avance sur remboursement, je vais en parler. D'accord. OK. Alors, pour… si on décide d'appliquer le salaire plein, doit-on avoir une délibération ? Vous êtes en EPIC, j'imagine ? Oui. Oui. Alors déjà, on ne sait pas encore si ça va s'appliquer à l'EPIC. En théorie, oui, mais on a eu plusieurs refus. Une délibération, moi, je pense que oui, il faut une délibération si vous voulez imposer, si vous voulez un complément de salaire. Après, en tant que directrice, vous êtes ordinateur, mais c'est votre responsabilité à vous. Donc, je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire au vu des textes d'avoir une délibération, mais c'est vous qui prenez le risque en tant qu'ordinateur de l'EPIC. C'est quelque chose… Si vous voulez, comme ça n'est pas dû aux salariés, ça doit être une décision politique. Et oui, je sais que ça va être très compliqué. En plus, on est entre les deux tours des municipales. Je sais que c'est la catastrophe pour ça et je n'ai pas de réponse pratique. après, peut-être une demande, une autorisation du… Oui, voilà, un accord du président. Et oui, on va pouvoir faire des codires à distance, des libres rétroactifs aussi. Enfin, en tout cas, pour vous protéger, vous, en tant que directeur, je vous conseille d'avoir à tout le moins l'accord du président. Et oui, vive les associations, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais oui, non, mais c'est un vrai sujet, le complément de salaire pour les EPIC. Et je n'ai pas de réponse précise. Quelle prise en charge pour les SPL ? Je ne sais pas encore, ça va dépendre du texte. Mais en théorie, c'est comme pour les… C'est la même règle que pour les EPIC et les ASOS. Donc, tous les salariés de droit privé sont éligibles. Et les détachements aussi, du coup, puisque les détachements, c'est vous qui… C'est vos règles qui s'appliquent de rémunération, ce n'est plus le traitement fonction publique ou contractuelle. Alors, sur la… Pour les formalités, donc, il y a déjà le lien qui a été mis. Il faut créer une section. Donc, les renseignements à fournir, on en a parlé. Je vais vous expliquer un petit peu le dispositif d'avance sur remboursement. Donc, les entreprises les plus fragiles et celles notamment dont l'effectif est inférieur à 50 salariés peuvent bénéficier d'une avance sur remboursement. Donc, avec accord de la directe sur le volume total d'heures indemnisées pendant toute la durée de l'activité partielle et ça va être une avance de deux tiers de la participation de l'État au titre des trois premiers mois de l'activité partielle et un solde payé dans les deux mois à la fin de la période trimestrielle. Donc, ça peut s'envisager. Bon, après, encore une fois, on attend quand même plus de précisions sur l'application partielle. Après, j'ai là… Je viens de recevoir un texto d'Alice qui était en ligne avec Véronique Brison et Christophe Marchais et qui me dit que… Bon, il y avait des bruits, il y a eu une réunion de branche. Alors, attendez, c'est du vrai direct. Prends le temps de lire les choses. Parce que l'information est un peu en live, là, donc, prends le temps de lire le texto et puis… Alors, il y avait… Vas-y. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de textos. Beaucoup de textos. d'Alice, c'est long. Mais, donc, il y a plusieurs OT qui ont les demandes bloquées. Entreprise, ce serait une unité économique. Le code du travail prévoit tous les salariés soumis au code du travail. Le gouvernement a dit qu'il appliquerait… Voilà. Il y a eu, avant-hier, il y a eu hier une réunion des branches du tourisme où, dans un couloir, on a dit qu'il n'y aurait pas d'activité partielle pour les EPIC car les subventions publiques garantissent leur survie. La position de Véronique Brison serait de dire que le tri allait être fin entre les différents offices. Et là, Christophe dit aujourd'hui pas de refus pour un EPIC à sa connaissance et lui, il a vu une acceptation large avec les saisonniers. Et, voilà. Donc, je pense qu'en fait, on ne sait pas vraiment. c'est des textos, mais on ne sait pas vraiment. C'est des remontées plutôt pratiques. C'est des remontées plutôt pratiques. Alors, on a tous des refus des acceptations, mais vraisemblablement, Christophe a plus de cas d'acceptation et peu de refus. Donc, voilà, nous, on a des refus. J'imagine que la position d'ADN au niveau national va être de défendre le fait que les EPIC ayant des activités industrielles et commerciales au top de l'Ontario doivent être bénéficiés de la paix. Non, mais en plus, je veux dire, c'est à la base, dans le texte, c'est prévu pour les EPIC. Oui. Alors, c'est soumis à autorisation, toujours, mais je ne vois pas pour comment, après, là, on est en situation de crise, etc., donc ils vont légiférer, mais ça ne serait quand même vraiment pas logique que le texte soit moins favorable et qu'on écarte tout un pan d'activités économiques et surtout dans le secteur du tourisme qui va être en souffrance que seraient les EPIC alors qu'en temps normal, on peut être EPIC et avoir droit à l'activité partielle et ça irait vraiment complètement dans le sens contraire des déclarations gouvernementales sur il faut élargir le dispositif, on va vous aider au maximum. Voilà, je vois que ça y est. Si l'activité partielle est refusée à l'EPIC, que fait-on ? C'est télétravail et indemnisation des salariés, on n'a pas tellement le choix. Est-ce qu'en EPIC, juste pour finir, j'ai une question sur Facebook de Boilem, pour finir la discussion sur la responsabilité du directeur, est-ce qu'on considère que le mandat des présidents d'EPIC est toujours valable dans cette période d'entreprise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que, si vous voulez prendre une décision de maintien à 100%, il faut vous protéger au maximum. De toute façon, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir demandé au président qui était en éducation. voilà. Ensuite, oui, les choses ne seront pas prises en les formes et on serait en situation normale. Je vous dirais, code-dire, etc. Là, de toute façon, mieux vaut en faire trop que pas assez au niveau des précautions sur ces éléments de salaire. Donc, voilà, ça va être vraiment du cas par cas, exactement. le 100% de complémentaire salaire se fait par prime. Non, ça ne se fait pas par prime. C'est complément de salaire sur la fiche de paye. Si l'activité partielle est refusée à l'ÉPIC, que fait-on ? Donc, on continue à payer ses salariés, à les laisser télétravailler. Voilà. Je voulais vous parler aussi. Donc, pour tout ça, je pense qu'on va avoir un peu plus d'éléments la semaine prochaine. mais moi, je vous invite quand même à tenter de faire une demande dès maintenant si vous en avez besoin et si au niveau du télétravail, ça bloque pour un certain nombre de vos salariés parce que peut-être que vous allez bénéficier d'une autorisation liée à un certain flou. Donc, pourquoi pas ? Mais ça, c'est mon côté avocate. Je vais plutôt vous conseiller de tenter si vous en avez besoin. pour les directeurs d'EPIC et pour les fonctionnaires, comment on fait ? Puisque là, il n'y a en théorie pas de chômage partiel, donc pas d'activité partielle. Il y a un dispositif qui s'appelle l'autorisation spéciale d'absence. Alors, c'est un dispositif théorique. En pratique, je ne suis pas sûre que ce soit très adapté à la situation actuelle, mais c'est grosso modo votre président ou votre codire ou votre collectivité qui vous autorise à vous absenter. Vous avez un maintien de 100 % de votre rémunération. Mais il n'y a aucune aide de l'État, il n'y a rien. C'est juste une possibilité pour un directeur qui n'aurait plus de travail de ne plus travailler et d'être en autorisation spéciale d'absence. Je ne suis pas sûre que vos présidents, surtout entre les deux tours des municipales, vous signent une autorisation spéciale d'absence. Voilà. Et puis, il y a quand même toujours ce truc de dire que l'Office a plein de choses à faire hors l'accueil physique des touristes. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur l'ASA, je crois qu'il y a une fiche sur la plateforme OTF sur l'autorisation spéciale d'absence. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit forcément opportun et adapté. sur le chômage partiel, donc vraiment, faites très attention à définir les heures travaillées qui ne seront pas indemnisées par l'État et donc vous maintenez la rémunération. Et si c'est le chômage partiel total, là, le salarié n'est vraiment pas tenu d'être à votre disposition. La question est, si on les laisse travailler, et qu'on n'a plus de travail à leur faire faire, comment ça se passe ? Eh bien, Julie, tu leur feras profiter du programme de formation à distance de la Mona qu'on va mettre en place. C'est ça. Voilà. Ça peut être l'occasion de faire ce genre de choses. Alors, peut-on télétravailler et se mettre à jour ensuite pour l'activité partielle ? Oui, alors télétravailler et activité partielle, ce n'est pas pareil. donc, voilà. ASA possible pour garde d'enfants ? Oui, mais encore une fois, ça n'a pas tellement d'intérêt pour la structure. Ça a un intérêt pour vous en tant que directeur. Mais, je ne suis pas sûre qu'un président signe une ASA en ce moment pour la garde d'enfants. il vaut mieux quand même essayer d'avoir l'arrêt maladie où il y a une indemnisation. En cas de modulation du temps de travail, les heures chômées s'apprécient par rapport au planning donné de la période considérée ? Oui, je suppose que c'est la... que c'est le... Ça va trop vite ? Il y a trop de questions. Oui, il y a pas de mail. On ne va pas pouvoir répondre à tout malheureusement. Mais, mais voilà. Non, je pense que c'est la moyenne du contrat de travail plutôt, mais je ne suis pas sûre pour la... en cas de modulation du temps de travail. Il faudrait regarder ça. Valable pour les fonctionnaires, l'autorisation spéciale d'absence ? Oui, c'est fait pour les agents de droit public, donc les contractuels et les fonctionnaires. C'est surtout les fonctionnaires. Pour les OT en association au chômage partiel, sera-t-il pris en compte à 100 % ? Oui, mais c'est soumis à autorisation. Plus de 48 heures qu'on attend les codes d'accès, on ne peut rien faire sans. Ben non, effectivement. Pour le mail de cadrage concernant le télétravail, alors je n'ai pas de modèle, ça dépend vraiment du poste de travail et du travail à faire. Placement salarié en activité partielle, annule-t-il les congés payés déjà posés sur la période ? Oui, en théorie, puisqu'il va être au chômage partiel. Vous pouvez peut-être lui demander de les déplacer. Je n'ai pas la réponse précise à cette question. Il faudra qu'on regarde et ça va changer puisque toutes les règles sur les congés payés vont être… Enfin, ça va légiférer sur les congés payés la semaine prochaine. Pour les jours de congés déjà posés… Alors, vraiment, sur les congés, je propose qu'on en parle la semaine prochaine parce que tout risque de changer, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose. et surtout, je vais vous dire des trucs et ce sera plus valable. L'ordonnateur est-il forcément le directeur ? Non, pas nécessairement. Alors, la liste des éléments à transmettre, Stéphanie, ça dépend vraiment pour le télétravail, ça dépend vraiment du poste particulier et de la situation de travail. Donc, je n'ai pas de réponse préfaite. C'est vraiment à adapter. En télétravail, nous avons demandé à chaque salarié de voir et parfois revoir les web-séminaires de la Mona, une heure par jour. Ça garantit aussi un petit break dans l'activité quotidienne. C'est une super et bonne idée. Allez-y à fond sur les web-séminaires de la Mona. Vous pouvez commencer le chômage partiel quand vous voulez, quand vous en avez besoin. Alors, sur le télétravail, pour le minimum, ça dépend si c'est un agent d'accueil, ça dépend si c'est un directeur adjoint, si c'est un chargé de… Mais voilà, je n'ai pas de modèle préfet. Quid des stagiaires ? Il n'y a aucune disposition sur les stagiaires. Donc, pour mettre fin à un stage, c'est une convention de stage, c'est tripartite. Donc, il peut être décidé avec des universités. Alors, les apprentis sont assimilés à des travailleurs en théorie, mais on attend l'ordonnance. Mais pour les stagiaires, il n'y a rien qui est prévu. C'est une convention qui est tripartite, donc ça peut peut-être se reporter, s'annuler avec l'accord de l'université ou de l'école. Nous, par exemple, l'école d'avocats nous a dit qu'il était favorable à un report de certains stages. Bon, alors nous, les avocats, on n'arrête pas en ce moment, donc nous, nous gardons nos stagiaires. Mais ça va dépendre de l'école. Pareil pour les alternants, ils sont assimilés. c'est des conventions tripartites aussi et c'est à voir dans quelles cases ils vont être placés. Donc, pour les stagiaires, si vous ne pouvez pas les faire télétravailler, en théorie, il y a un maintien de l'indemnité de stage. Voilà. Et ils ne sont pas éligibles, les stagiaires ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Ça va peut-être être modifié, mais pour l'instant, non. La majorité des universités seront compréhensibles. Je vois l'université qui dit si le stage est annulé, on essaiera que ça n'impacte pas la scolarité de l'étudiant. Par contre, si c'est possible pour la suite de ces études de faire participer à des actions en télétravail, c'est quand même pas mal du tout pour l'étudiant parce que c'est aussi, pour moi, si c'est possible, c'est mieux de continuer le stage en télétravail. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ensuite, j'aimerais qu'on parle de vos contrats saisonniers. Alors, le gouvernement a dit que là, on était en cas de force majeure, mais attention, la force majeure a été qualifiée pour l'exécution des marchés publics, donc ce qui la concerne, ce qui concerne l'État, mais ça serait vraiment une erreur de l'étendre au licenciement. Les cas où la force majeure est retenue pour justifier de la rupture d'un contrat de travail sont vraiment super limités. Et de toute façon, peu importe la qualification gouvernementale, c'est le juge, il y a une séparation des pouvoirs en France, donc c'est le juge prud'homale qui va vérifier les conditions de la rupture. Et en l'État, il y a déjà des jurisprudences avec des cas d'épidémie, etc. Eh bien, ce n'était pas considéré comme un cas de force majeure. Après, tout dépendra vraiment de l'évolution de la pandémie et de son impact réel sur l'économie, mais à ce stade, pour moi, il ne faut pas envisager la force majeure, donc ce serait le seul cas de rupture des contrats CDD saisonniers. ou si vous l'envisagez, il faut vraiment anticiper les conséquences financières parce que si vous faites une rupture abusive de CDD, vous êtes tenu de payer tous les salaires jusqu'à la fin du CDD. Attention aussi à vos promesses d'embauche qui sont souvent assez fermes et qui, quand elles sont vraiment fermes, ne peuvent pas être rompues sans indemnité, mais les saisonniers, sont éligibles à l'activité partielle, bien évidemment. Voilà. Moi, j'ai fait un peu le tour. Sur les congés payés, on va vraiment en reparler. Et on va… Alors, doit-on reporter les embauches si le contrat n'ont encore signé ? Ça dépend de s'il y a eu des promesses d'embauche. Voilà. La promesse d'embauche, s'il y a promesse d'embauche, on est venu d'honorer le camp. C'est ça. Alors, une promesse d'embauche, c'est un écrit. Alors, il n'y a pas de forme précise, mais c'est un écrit. Alors, si c'est oral, on ne peut pas le prouver. c'est bon. Mais il suffit qu'il y ait un texto, un mail. avec les termes du contrat et en disant je t'envoie le projet de contrat, etc., ça peut être considéré comme une promesse d'embauche. Est-ce qu'un envoi d'un contrat de travail par mail vaut promesse d'embauche ? Oui. Et pour les CDD qui ont de l'ancienneté, c'est encore pire. En accord avec le saisonnier, peut-on décaler la date d'embauche ? Bien sûr. En accord avec le saisonnier, on peut tout faire, mais fais attention Emmanuel, il faut bien, bien, bien des écrits où le salarié dit que c'est lui qui souhaite un décalage du contrat saisonnier. Peut-on rompre durant la période d'essai ? Là, ça risquerait d'être considéré comme une rupture abusive même en période d'essai parce que surtout s'il n'y a pas de travail et surtout si vous êtes éligible à l'activité partielle. Je pense que c'est un petit peu dangereux. Du coup, peut-on arrêter les contrats au premier jour de la date d'embauche si c'est un décès ? Moi, je ne le conseille pas. J'ai de l'autre côté sur Facebook, Élise, une question où il y a Marie du CDT d'Acores qui revient sur les restrictions à l'application des arrêts maladie. Est-ce que tu peux préciser ou repréciser quelles sont ces restrictions ? Les restrictions à l'arrêt maladie, l'arrêt dérogatoire ? L'arrêt dérogatoire du décret du 4 mars ? Bonjour, le futur avocat Louis Fabien je viens tout à l'heure. Il se voit sur la caméra et il dit non mais on tourne sur l'ordinateur et sur les web séminaires et conférences donc voilà. C'est un peu exotique pour mon fils. Alors, les restrictions, alors pour l'instant, c'est le gouvernement a écrit si le télétravail n'est pas possible pour un des deux parents d'un enfant de moins de 16 ans avec un fractionnement possible entre les deux parents. Si l'enfant, ça peut être aussi un des deux parents des enfants de moins de 18 ans en situation de handicap. Voilà et ça peut être aussi pour un salarié qui est identifié comme un cas contact à haut risque par l'agence régionale de santé et donc qui va être dans l'impossibilité de travailler. Donc, ce n'est même pas pour le salarié qui a été en contact avec quelqu'un qui a le COVID. C'est pour le salarié qui est malade en fait, vraiment et qui ne peut pas travailler. Ou alors qui est en confinement et qui n'a pas de capacité de télétravail. Donc, c'est un dispositif dérogatoire qui a été prolongé jusqu'au 30 avril mais ça risque de se poursuivre et qui est prescrit par la CPAM durée de 20 jours. Il y a des… Alors, je regarde un salarié en arrêt de travail et garde d'enfant peut-il être placé en activité partielle ? Non. C'est l'arrêt de travail qui prime. Enfin, il faut le placer en activité partielle mais il va être indemnisé de façon plus intéressante en arrêt maladie et donc, c'est l'arrêt maladie qui va primer comme toujours. alors, sauf disposition particulière qui va sortir dans les prochains jours et quel que soit le mode de garde habituel, oui, 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 et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire un web séminaire avec… Louis, tu descends s'il te plaît ? Avec un petit garçon qui joue derrière. Oui, quel que soit le mode de garde habituel, c'est télétravail d'abord même avec des enfants en bas âge. L'activité partielle repousse-t-elle la fin de la période d'essai ? Je ne sais pas, je ne sais pas, il faudra voir. Nous avons un mail d'embauche d'une saisonnière à partir du 30 mars, le contrat n'est pas encore signé mais si je comprends bien, on est obligé de l'embaucher au 30 mars. Oui, sauf si elle est d'accord pour déplacer ça et ensuite, vous déclarer en activité partielle, oui. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour, peut-être qu'on n'a pas répondu à 100% des questions mais il y en avait vraiment beaucoup aujourd'hui. Alors oui, sur les nounous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pour l'instant, non. Après, ils ont prévu peut-être d'étendre le dispositif d'activité partielle aux salariés des particuliers employeurs mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, donc ce que je vous propose, c'est que mercredi 15h, on refait la même. donc, dans tous les cas, ce sera aussi diffusé sur la page Facebook parce qu'on n'a que 100 places sur notre solution de web séminaire mais du coup, ça marche aussi avec Facebook. On était près de 200 ce matin à suivre ce web séminaire. Et ce sera avec les Alsaciens aussi. Voilà, avec le réseau de... Alors, non, on n'aura pas de petites notes parce que je suis complètement sous l'eau. Mais par contre, Charlotte est en train de... en même temps à vitesse grande V, elle va plus vite que le vélo typiste de l'Elysée et elle a noté à la fois les questions et à la fois les éléments de réponse d'Elysée. Donc, on va essayer d'avoir un document FAQ qu'on mettra à disposition directement le drive de la monétaire. Sachant que, bon, il y a pas mal de choses qui vont être modifiées dans les jours qui viennent. N'hésitez pas aussi à nous écrire et à utiliser la plateforme la plateforme ETF. Alors, moi, je suis encore en congé maternité, donc il y a toujours le même message d'absence, mais je réponds quand même. Voilà. Super. Mais écoutez... C'est la crise. Merci, merci Élise. Et vous voyez, même en confinement avec des bureaux un peu particuliers, on arrive à assurer ce web séminaire. Ouais. Bon, bah super. Merci d'avoir été si nombreux. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah oui, on se voit. Enfin, on se voit. On se refait ça mercredi. Et puis, j'espère que les textes vont être de qualité et qu'on aura un peu plus de visibilité. Merci. A toutes et à tous et prenez soin de vous surtout. Et restez chez vous. Oui.